Aujourd'hui sur Outils du Manager, je te fais une lettre d'amour. Je suis Cédric Ouattine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Si tu veux aller plus loin avec moi suite à ce message, tu peux me retrouver sur le site www.outils-du-manager.com. Ah oui, alors aujourd'hui je vais te faire une lettre d'amour, mais avant, je vais quand même t'expliquer pourquoi et je vais t'expliquer ce qui m'a amené à ça. Voilà, il y a environ deux mois, j'ai participé à un mastermind d'entrepreneur. Alors c'est quoi un mastermind d'entrepreneur ? C'est un nom américain juste pour dire que c'est un moment ou un lieu où des entrepreneurs se réunissent pour échanger et pour progresser ensemble. C'est-à-dire c'est un groupe de réflexion qui nous permet d'avoir des idées pour faire avancer nos business. C'est un petit peu comme le ciel que j'ai créé. Le ciel, c'est le cercle des entrepreneurs libérés. Si ça t'intéresse, d'ailleurs, si tu es entrepreneur, n'hésite pas à m'envoyer un mail à cedric.outils-du-manager.com. Je t'expliquerai comment le ciel fonctionne. Bref, j'étais à ce mastermind avec des chefs d'entreprise, avec des coachs de très haut niveau, dans un bel environnement, et on nous a proposé de faire un exercice. Et le principe de cet exercice, c'était de déterminer quel est le moteur profond qui nous anime, ou de retrouver quel est ce moteur profond. C'est-à-dire qu'en général, un chef d'entreprise, il crée une boîte parce qu'il a une idée ou parce qu'il a envie de faire quelque chose, puis au cours de sa vie, ça évolue. Et parfois, cette motivation profonde, elle peut évoluer. C'est ce pourquoi profond qui fait qu'on est entrepreneur et surtout pourquoi on a choisi de créer l'entreprise qu'on a créée et qu'on a choisi de la développer d'une certaine manière. Et donc, je me suis prêté à cet exercice pour outils-du-manager. Je me suis dit, mais en fait, fondamentalement, pourquoi j'ai créé outils-du-manager et surtout pourquoi aujourd'hui, je continue à être passionné par outils-du-manager. Et là, j'ai eu ce qu'on peut appeler une révélation. Alors, une révélation, ce n'est pas un truc magique, ce n'est pas un truc religieux. Une révélation, c'est quand tout à coup, quelque chose que tu ressentais simplement de manière diffuse, quand tout à coup, ça s'impose à toi de manière très claire, très évidente, très brute et parfois même très brutale. Et en fait, cette révélation, je vais te la dire. En fait, je pense que mon moteur profond, ma motivation profonde, c'est de réhabiliter le management en France. Alors, jusque-là, rien de bizarre, mais je dirais presque qu'il y a une... Ça va plus loin. C'est même réhabiliter le manager en France, de le remettre à sa place dans l'entreprise. Et cette place, c'est celle du héros. C'est-à-dire que fondamentalement, je pense vraiment que le manager, c'est le héros de l'entreprise. Et ce qui me met en colère, c'est qu'en France, ce n'est pas le cas. Je m'explique. Si tu es manager, si tu m'écoutes, il est probable que tu aies une ou plusieurs de ces douleurs en toi. La première douleur, c'est d'avoir le sentiment de ne pas maîtriser ton temps. La deuxième douleur, c'est d'avoir le sentiment de ne pas être reconnu par ton équipe. Et la troisième douleur, c'est de ne pas être considéré à ta juste valeur par ton boss. Ou même à ta juste valeur d'une manière générale dans la culture ambiante. On a un boss qui nous dit, tu dois atteindre cet objectif. Et c'est normal, c'est son job. Le problème, c'est qu'il ne va jamais te dire comment atteindre cet objectif. Tout simplement parce qu'il ne sait pas comment atteindre cet objectif. S'il le savait, il le ferait lui-même. Ou au minimum, il te dirait comment faire. Donc, déjà au niveau du chef d'entreprise, il y a une réelle méconnaissance du management. Ensuite, tes collaborateurs, ils ont toujours ce réflexe de se poser la question de qui tu es pour me donner des ordres. Parce qu'ils ne reconnaissent pas ton autorité. Et c'est très difficile, quand on est manager, de se débattre, en fait, entre ces deux, entre le marteau et l'enclue, finalement. Entre un boss qui ne connaît pas le management, mais qui voudrait que tu réussisses à atteindre des objectifs. Et entre des collaborateurs qui ne savent pas non plus comment fonctionne le management. Et surtout, qui en ont une idée très négative. On est dans un pays où on déteste l'idée d'autorité et de chef. Et la plupart du temps, on confond manager et petit chef. On confond manager paumé et désabusé et pervers narcissique. Et moi, je trouve ça totalement injuste et surtout totalement faux. J'ai été de l'autre côté, celui de manager. Je sais à quel point c'est difficile. Et je suis chef d'entreprise. Et je sais à quel point je sais tout ce que je dois à mes managers. Et des managers, j'en ai dans mes équipes. Et ce sont mes héros. Sans eux, mes entreprises ne seraient rien. Sans eux, je ne peux rien faire. Et des managers, j'en côtoie aussi des centaines par mois dans le forum, par mail et dans les formes actions. Et franchement, très honnêtement, des managers vicieux, pervers, tyranniques ou méchants, je n'en rencontre pas. Ce que je rencontre, ce sont des gens qui voudraient bien faire, mais qui sont souvent mal outillés et mal considérés. Et quand j'entends quelqu'un qui critique son manager, voilà ce que je lui dis. Je lui dis, mets-toi deux minutes à sa place. Pose-toi cette question. Quand tu es mal aimé, quand tu n'as pas eu la bonne formation, quand tu es débordé et que tu es au bord du burn-out, est-ce que ce n'est pas un petit peu normal que tu deviennes aigri, cynique ? Et oui, et pourquoi pas, même méchant, et même parfois un peu con. Je crois que c'est un mécanisme normal de défense. Je suis en position de faiblesse, je suis critiqué, je me sens mal aimé, oui. Donc le risque est réel, passe-moi l'expression, que je devienne très très con. C'est arrivé à tout le monde, et je pense que ça continuera à arriver. Et pourtant, c'est hyper dommage, parce que le management bien pratiqué, c'est absolument formidable. C'est utile à tout le monde. C'est utile au manager en lui-même, parce que c'est une source formidable d'épanouissement. C'est utile au chef d'entreprise, parce que je le répète, une entreprise sans manager, ça n'est pas une entreprise, ça n'existe pas. Et puis, c'est utile aussi aux employés de l'entreprise, parce que le manager moderne, c'est quelqu'un qui va les animer, c'est quelqu'un qui va les aider, c'est quelqu'un qui va leur permettre de se développer, c'est quelqu'un qui va leur permettre de vivre un projet formidable. Et donc, un bon manager, c'est une richesse sans égal dans une entreprise, et c'est pour ça que mon objectif fondamental chez Outils du Manager, c'est de faire des managers, des héros. En fait, j'en ai marre de voir ces managers en détresse et mal-aimés, pressurisés, à qui on demande mollement d'être bienveillants, mais sans jamais vraiment prendre le temps de les aider. J'avoue que ça me révolte un petit peu. Je ne vois pas du tout comment on peut être bienveillant quand on est au bord du burn-out, quand on est en détresse, quand on est mal-aimés. Je pense que c'est impossible. Je pense que la bienveillance avec les autres, ça commence par la bienveillance avec soi-même. Et donc, moi, voilà ce que je promets aux managers qui viennent chez moi. Je veux leur redonner la maîtrise de leur temps. Je veux leur redonner la maîtrise de leur équipe. Je veux qu'ils soient des chefs appréciés et respectés. Et je veux qu'ils soient les héros de leur entreprise. Et je veux du coup qu'ils puissent être déjà bienveillants avec eux-mêmes, parce que je sais que s'ils réussissent ça, ils seront bienveillants avec leurs équipes. Et ce que je veux plus jamais, ce que je veux plus jamais voir chez un manager, c'est le sacrifice de sa vie personnelle, c'est de devenir l'esclave de son équipe, de se sentir illégitime et que l'on puisse lui dire « Personne n'est irremplaçable » et surtout qu'il le croit. Si tu es un héros de ton entreprise, tu es irremplaçable, comme chacun de tes collaborateurs, si tu réussis à les faire monter au maximum de leurs capacités. Alors tout ça, c'est bien beau, mais comment on va faire ? Eh bien, on va faire ça en développant encore outils du manager. On vient d'être certifié Caliopi. La nouvelle est tombée la semaine dernière, donc je te la partage. Pour nous, c'est une consécration, parce que ça veut dire que nos processus sont validés. Ça veut dire qu'on a un bon système d'amélioration continue. Ça veut dire qu'on est réellement dimensionné maintenant pour franchir l'étape suivante. On a suffisamment développé nos formations notre vision, notre communauté pour pouvoir devenir ce qu'on vise. Et qu'est-ce qu'on vise ? Tout simplement être la meilleure école pour managers francophones, pour faire des managers épanouis, humains, équilibrés, efficaces et performants, pour mettre le manager à sa place, celle de héros. Et ça, c'est mon objectif pour 2022. C'est pour ça que je te disais que c'était un podcast important. Et ma promesse, la voilà. Ma promesse, c'est aujourd'hui, la plupart des managers sont débordés, envahis par leurs équipes, coincés entre la demande excessive de leur direction et le peu de légitimité que leurs collaborateurs leur accordent. Cerise sur le gâteau, dans notre pays, on a une aversion envers l'autorité et on n'aime pas les chefs. Et pourtant, tant que chef d'entreprise, depuis l'âge de 30 ans, je sais que tout cela peut être différent. Je sais qu'on peut être efficace, reconnu, équilibré en tant que manager. Dans mes entreprises, mes managers sont mes héros. Et le but que je me suis fixé, c'est de faire de toi le héros de ton entreprise ou d'une autre entreprise, si ton entreprise n'a pas envie que tu sois son héros. Parce que la transformation des entreprises, je le pense, passe par la transformation des managers. Et ma mission, c'est de faire de toi quelqu'un d'essentiel à son entreprise. Je crois profondément que plus que jamais, le manager est le héros de l'entreprise parce que sa fonction est de créer des employés qui seront les héros de leurs entreprises. Mais on ne transformera pas les gens avec des mots. On ne transformera pas nos collaborateurs avec des mots non plus. Tu sais pourquoi ? Parce que dans l'entreprise, on se fout de ce que tu penses. On se fout de ce que tu dis. Ce qui compte, et c'est très bien comme ça, c'est ce que tu fais. Alors, ma promesse, la voilà en quelques mots. Chez moi, tu vas apprendre pas à pas à te transformer en héros de ton entreprise. On te donnera une méthode et des outils pour redevenir compétent. On t'accompagnera dans tes difficultés de tous les jours. Tu seras considéré déjà comme le futur héros de ta boîte. Et tu verras que dès le premier jour, tu verras commencer à adorer ton métier de manager parce que c'est un beau métier. Ça, c'est ma promesse. Et puis, j'ai un message de chef d'entreprise et c'est pour ça que je parlais d'un message d'une lettre d'amour. Et ce message, c'est un grand merci que je pense qu'un chef d'entreprise devrait faire à tous ses managers régulièrement. Merci de prendre fièrement la responsabilité de manager alors que l'autorité n'est pas reconnue dans notre société. Merci de rendre mes employés plus libres et performants alors qu'ils croient que je t'ai mis entre eux et moi pour les fliquer. Merci de créer de la performance et de la loyauté alors que je fixe des objectifs impossibles à atteindre. Merci de me décharger de cette mission que je serais bien incapable d'assurer seul, diriger mes employés, créer de la performance avec des humains. Merci de réussir à créer cette harmonie productive à partir de leurs différences et de leurs difficultés. Merci d'être là pour les écouter. Merci d'être là pour les remettre en route lorsqu'ils trébuchent. Merci d'être là pour célébrer leur succès quand ils réussissent. Merci aussi de t'effacer humblement quand tu me parles de leur réussite et de leur contribution à notre succès. Merci d'être toujours du bon côté de la boîte même quand les doutes t'assaillent, quand tes collaborateurs ne comprennent pas mes décisions et quand un employé se met en travers de notre succès. Merci aussi de faire la tâche la plus difficile de ta carrière quand l'entreprise doit se séparer de l'un d'eux. Merci d'être cet élément essentiel de nos entreprises sans lequel rien n'est possible, sans lequel nous ne produisons rien, sans lequel nous ne sommes pas le partenaire préféré de nos clients. Merci pour ton attitude exemplaire, ton écoute, ton professionnalisme, ta loyauté, ton bon sens. Merci de contribuer à rendre nos entreprises meilleures. Merci d'accepter que l'on t'appelle mon numéro 2 alors que tu es le numéro 1 de ma réussite. Merci à toi parce que c'est toi qui fais tourner la boutique. Si tu es chef d'entreprise, tu peux t'inspirer de mon message pour parler à tes collaborateurs managers parce que ce sont les meilleurs actifs de ton entreprise. Quand on est un bon chef d'entreprise, on ne néglige pas ses meilleurs actifs. Si tu es manager, tu peux nous rejoindre tout de suite parce que le forum existe déjà depuis un moment. et comme je disais, c'est un lieu où tu pourras t'épanouir, où tu pourras échanger sur tes difficultés, où tu pourras te faire aider. On a une coach professionnelle qui passe régulièrement sur le forum et qui donne des conseils. Elle est excellente. Je viens d'avoir le témoignage d'une des managers qu'elle a aidée. Je le partagerai éventuellement un jour sur le podcast. Mais voilà, ce que je veux te dire, c'est que ta vie de manager peut changer à partir de maintenant. Il suffit de rejoindre le forum et puis pose-nous tes questions, expose-nous tes doutes, dis-nous où tu en es et on sera ravis de t'aider, on sera ravis de t'accueillir. A très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada